Bonjour, désolé, j'ai pas eu le temps de ranger trop la maison. Ça c'est gros. C'est un peu le bazar. Je suis en pleine tournée. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette demande de film. Je voulais faire une conférence de presse simple, unique, pour la sortie de cet album Goliath. J'avais pas envie d'aller de journaliste en journaliste comme ça. J'avais pas envie et pas besoin, certainement. Old Delaf. C'est votre nom. C'est mon nom de scène. Contraction de Olivier de la Fosse, mon nom et prénom. Prenons-je pas... Aurélien San, c'est Aurélien San. Il a fait Aurélien San comme nom de scène. Les plus anciens, je sais pas, Bertignac, c'est Bertrand Tignac. C'est assez courant. Donc moi c'est Old Delaf, tout simplement. Je suis bien comme ça, là. Tout le monde a du café, c'est bon ? Servez-vous, hein ? Je claque. Vous dites clap, vous ? Clap. Moi je dis claque. Parce que ça fait plus un... Regardez. J'entends claque. L'album s'appelle Goliath. Goliath. G-O-L-I-A-T-H. Ça fait référence à une légende très connue qui est la légende de David et Goliath. Voilà, ce sont les Grecs et les Perses qui sont fâchés les uns que les autres, qui se battent. Et les Grecs ont l'idée de construire un cheval géant pour rentrer dans la ville de Troyes. Voilà, la légende de David et Goliath. Moi ça correspondait pas mal à mon humeur du moment. Et avec cette histoire d'espoir que je voulais imprimer sur cet album. Voilà. En France, il y a cette obsession. Tous les chanteurs qui veulent à tout prix avoir une interview dans Télérama, Libé ou les Unrocks. Je vois par exemple, prenez l'exemple Vincent Delerme. Ça fait 50 ans qu'il essaie d'avoir la couve des Unrocks pour lui. Ok. Est-ce qu'il l'a eu ? Ouais, sans doute. Et alors ? Il vend plus de disques ? Ouais, il y a certains noms aussi. Est-ce qu'on doit courir forcément après cette carotte ? Vous avez envie de faire un papier. Ça ne s'est pas fait parce que, voilà, tout simplement, j'ai envoyé une photo format paysage. Et ils voulaient un truc portrait pour la couve. En fait, Libé, ils auraient été très, très contents que je fasse la dare de couve de Libé. La dernière page, ouais. Même la première, ils ont hésité. Et bien, tout était OK. Et bien, c'est une magouille d'imprimeur. Ils ont mal classé le journal. Je me suis retrouvé au milieu. Bon, ben voilà. Prenez votre journal, vous changez les pages de côté. Je suis en couve. Enfin, voilà. Télérama, je ne suis pas malheureux. Vianney, combien il a eu sur son dernier album de thé ? Il a eu trois thé, je crois. Moi, depuis le début de ma carrière, j'en ai eu 15. En additionnant, 15 thé. J'ai toujours été hyper indépendant dans mon caractère. Même depuis tout petit, je me rappelle mes parents me disaient, oh là là, il est très indépendant. Bon, Universal, aujourd'hui, c'est qui ? À la tête d'Universal, c'est Olivier Vianus. Olivier Vianus, il doit faire 1m95, 90, je ne sais pas. Vous voyez poser à côté d'artistes, je l'ai vu récemment avec NJ Girac, on dirait qu'Olivianus joue au Playmobil. C'est grotesque. Voilà, il y a 40 cm de différence. Je ne voulais pas reproduire le schéma avec moi. Thierry Chassagne, c'est le directeur de Warner France. Je vous dis, en fait, lui, il est d'Amiens, à la base, Chassagne. De ? De Amiens, on est en Picardie. Moi, vous savez, j'ai du sang normand, voilà. Et il y a toujours eu cette tension entre la Normandie et la Picardie au sujet du Neuchâtel-Ambray, le fromage. Est-ce que c'est normand ? Est-ce que c'est Picard ? Il break, il est juste entre les deux. Voilà, et donc il a fait pire, il a fait sa petite magouille. En fait, ce qu'il a fait, il m'a fait signer avec un de ses sous-labels, Vericord. Alors qu'il a un super label. Mais sauf qu'il voulait me contrôler, sans contrôler. Sauf que moi, j'ai dit oui, très content. Comme ça, je restructure la boîte dans l'ombre par le bas. Et un jour, comme le Roquin-Tigre, je l'attrape par le dessous. Et voilà, je le prends en tenaille par le dessous. Je n'ai jamais été Sony. Depuis que j'ai toujours été plutôt Philips. Moi, mon premier Walkman, j'avais eu le choix. Mes parents m'ont dit, tiens, tu choisis ce que tu veux. Voilà, j'ai toujours été Philips, c'est pour la qualité du son, tout ça. Donc, je ne voulais pas me mentir. C'est assez simple. En fait, je vous ai expliqué comment ça se passe. C'est que souvent, les patrons de toutes les plus grandes chaînes de radio se réunissent. Et là, ça a eu lieu il y a 15 jours. Ils m'ont appelé. Je suis venu et là, ils m'ont fait un cadeau. Ils m'ont dit, tes chansons, voilà, elles sont magnifiques. Cette musique, elle est sensible, elle est raffinée. Elle nous élève. Et quand est-ce qu'on écoute la radio, en fait ? On écoute la radio dans sa voiture, dans les bouchons, en se brossant les dents, en choisissant un yaourt au Franprix d'à côté. Ils m'ont regardé, droit dans les yeux. Ils m'ont dit, est-ce que tu penses franchement que ta musique, c'est une musique de yaourt ? Non. Non ? Et ils ont raison. Oui, c'est vrai, je ne suis pas omniprésent. J'ai même une vraie forme de pudeur avec ça. Pourquoi ? Vous prenez par exemple des chaînes comme France d'Alphine Ernaut. On sait qu'il y a un gros travail autour des défis présentatrices. Elle veut vraiment avoir un côté très girly sur sa programmation. Et là-dessus, en vrai, je vais être honnête, je la rejoins. Elle a on ne peut plus raison parce que... Qui regarde la télé, c'est plutôt des filles. Parce que les hommes sont au boulot dans la journée. Elles, elles sont en train de faire, je ne sais pas, le ménage, la vaisselle, la couture. Donc elle a tout à fait raison de se concentrer là-dessus. C'est un choix qui paye aujourd'hui. Enfin, pas tant en termes d'audience, mais je dirais au niveau de l'éthique et du... C'est du féminisme artistique, quoi. Et puis aussi, je me dis, mais pourquoi vouloir écouter de la chanson à la télévision ? Venez écouter de la musique en vrai, faite par des gens en live. Vraiment, c'est merveilleux. Et moi, je suis partout, on fait une tournée merveilleuse. Si vous habitez à Villeurbanne, justement, là, on va jouer à Lyon. Si vous habitez à Colmar, bon... Ouais, ben, venez à Lyon aussi parce qu'on... Mais venez voir les concerts un peu partout. C'est merveilleux. Et ça, ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça... Une trentaine d'euros. Ça, oui, on va faire réflexion. Pourquoi vous n'êtes pas dans les enfoirés ? Est-ce que vous m'imaginez, moi, déguisé, je ne sais pas, en Père Noël ou en Grosse Dours ? Non, il faut être clair avec ça. Non. On s'est parlé, on s'est vu. Avec Grégoire, on a pris un café. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Moi, j'ai dit, éventuellement, je veux bien faire Spirou. Et là, c'est Grégoire qui s'est mis à crier. Non, non, Spirou, c'est moi, je veux faire Spirou. Alors, pourquoi on ne me voit pas dans les grands festivals francophones du type Printemps de Bourges ou Francophones et La Rochelle ? Ça tient en deux mots. Gérard Pont. Gérard Pont, c'est la personne qui dirige ces deux festivals avec une main de maître, avec un métier incroyable. Il a l'œil, il a l'oreille, il a surtout le coude, Gérard, puisque c'est quand même un breton. Ce qui implique, vous savez, les bretons, quand ils ne sont pas à l'apéro, c'est que c'est le jour de la fête de la bière. Donc, Gérard, il honore ô combien la Bretagne à ce niveau-là. Et on s'est vus en soirée, il m'a promis que je ferais, je serais dans la proc des Franco. Peut-être pas tout de suite, mais je le comprends aussi. Qu'est-ce qui se passe cette année ? On a du Rolsen, du Lavilier, il ne pouvait pas mettre tous ses œufs la même année. Je ne sais pas ce qui va pondre en 2019, mais généralement, j'ai assez confiance avec les programmations que Gérard Pompon. Là, je pense qu'il est en train de préparer un gros show sur Saint-Jean-d'Acre autour de ma carrière, avec peut-être du Daniel Guichard, et qui sait, peut-être qu'on chantera sur Mon Vieux ensemble. Non, peut-être que, oui, vous me verrez peut-être, en effet, à la télé, dans des émissions comme Les Victoires de la Musique. Encore que pas cette année. Pourquoi ? Est-ce que vous avez déjà regardé toutes les émissions complètes des Victoires de la Musique ? C'est plus de 3 heures. Est-ce que, sous prétexte de venir jouer, moi, mes chansons, faire un hommage à ma carrière ou quoi, on allait faire 3h15, 3h20, 3h30 ? Ça va ! Moi, ma carrière, elle parle d'elle-même. C'est bon, la Victoire de la Musique, j'écoute mon album, et je me dis, ouais, la Victoire de la Musique, peut-être qu'elle est là. Alors, serais-je présent pour le concert d'ouverture des JO de 2024 à Paris ? La réponse est non, parce que ça tombe un samedi. On s'est rendu compte de ça avec Anne Hidalgo. Moi, le samedi, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, d'autres s'en chargeront certainement, mais ce ne sera pas moi. Voilà. Ouais. Ouais, bisous, ouais. Ouais, je veux juste dire un truc, parce que hier, on est en train de prendre un verre avec M, enfin Mathieu, et il me dit, ou entre deux trucs, ouais, voilà, toi, qui te manage en ce moment ? Donc, on se raconte un peu nos trucs. Et la veille, la veille, on était avec Julien Clerc, on dînait, et il me reparle aussi, ouais, ouais, qui te manage, tout ça. Je ne fais pas le rapprochement. Et là, en fait, je viens de réaliser, en fait, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont avec Pascal Nègre. Donc, je vais réaliser, oh non, ce n'est pas vrai, il m'a fait ça. Alors, là, c'est à Pascal que je m'adresse, Pascal Nègre. Si tu veux qu'on parle de management, ok, on est grand, on peut se parler. Je suis prêt à entendre ce que tu as me proposer, simplement, je ne viendrai pas pour rien. Aujourd'hui, avec ce que je peux apporter, je demanderai de l'argent. Mais c'est peut-être un peu vulgaire de parler de ça, mais voilà, moi, je vais demander des sommes, bah, évidemment, dans les, je ne sais pas, ouais, 1400 euros, des trucs comme ça, ouais, donc, je ne sais pas. Il avait pris combien, Julien Clerc, tu sais, ou pas ? Alors, y aura-t-il de la pyrotechnie pendant la tournée ? Non. Non, pas depuis Limoges et l'accident, non. La tournée a commencé pré-tournée. On est en mode de chauffe, évidemment, là, on est avec toute la bande. Bah, je crois qu'ils sont à peu près 12. Moi, je suis en avion, je suis de mon côté avec mon manager. Et puis, eux, ils voyagent entre musiciens, techniciens, dans un camion, 9 places, ouais. Alors, est-ce que j'ai renouvelé l'équipe de musiciens ? Bon, musiciens, toujours les mêmes, qui sont là, qui m'accompagnent depuis 3 albums, 8 générations. Non. C'est toujours les mêmes. Je leur ai renouvelé ma confiance pour cette tournée. Ouais, ça, c'est tout moi. C'est tout moi. Musique